La factorisation d'un polynôme assez particulier, x puissance n moins 1, donc P de x est égal à cette chose-là, qui est un polynôme que vous allez rencontrer dans certains exercices, x appartient à R, n, la puissance, est un entier supérieur ou égal à 2, pour que ça commence à devenir intéressant. 1 est une racine évidente, c'est pour ça qu'on va factoriser par x moins 1, x moins cette racine. Vous savez normalement factoriser un polynôme du second degré, du troisième degré, on va passer maintenant à un degré supérieur, voilà, et égal à 4, l'exemple qui sera là-bas tout à l'heure, mais avec des polynômes assez particuliers, x puissance n moins 1. 1 racine évidente, si je remplace x par 1, 1 puissance n, ça vaut 1, 1 moins 1, 0, donc P de 1 égale 0 dans tous les cas, surtout ce genre d'exercice. Je peux donc factoriser, créer une multiplication de x moins 1, une fonction affine, x moins la racine évidente, fois un polynôme de degré n moins 1. Maintenant, quel est ce polynôme de degré n moins 1 qui va être ici ? Donc, on va essayer de regarder un petit peu comment on peut trouver ce polynôme de degré n moins 1. Je commence avec n égale 2 pour voir un petit peu la théorie qui va se mettre en place. x carré moins 1, identité remarquable, facile, ça fait x moins 1, x plus 1, j'ai bien donc la factorisation par x moins 1, multiplié par un polynôme de degré, un cran en dessous, fonction affine de degré 1. Je remarque que les coefficients ici sont tous égaux à 1. Pour n égale 3, je remplace n par 3, ça fait donc x puissance 3, x au cube, moins 1. Je remplace x par 1, racine évidente, donc je peux factoriser par x moins 1, multiplié par un polynôme du second degré à x carré plus bx plus c. Allez voir la vidéo sur les factorisations des polynômes du troisième degré. Je développe tout ça par x par moins 1, je factorise l'égalité des coefficients et on trouve que a, b et c sont tous égaux à 1. Je peux donc écrire que x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1, un polynôme avec 1, 1 et 1 juste ici. Donc je suis en train de me dire que là, les coefficients sont égaux à 1. Là, les coefficients sont égaux à 1. Est-ce que ce ne serait pas vrai dans tous les cas ? Ben finalement, si j'ai un polynôme de degré à 1 de ce type-là, attention pas pour les taux de 1, je peux factoriser par x moins 1, et à ce moment-là je tombe sur un polynôme de degré à 1, où tous les coefficients sont égaux à 1. La démonstration est extrêmement simple. On multiplie x par tout le monde, ça fait x puissance n plus x puissance n moins 1, etc., plus x à la fin. Je multiplie par moins 1, moins 1 fois x puissance n moins 1, etc. Et il y a tout qui s'annule, et il reste à la fin, x puissance n moins 1. Factorisation de x puissance n moins 1, c'est x moins 1 fois un polynôme de degré n moins 1, mais avec tous les coefficients qui sont égaux à 1. Donc pour n égale 4, x puissance 4 moins 1, c'est donc x égale à x moins 1, fois un polynôme de degré n moins 1, donc de degré 3, mais avec tous les coefficients qui sont égaux à 1. Donc c'est assez facile à retenir. La démonstration est assez facile à faire. Pour factoriser n'importe quel polynôme, x puissance 10 moins 1, ça fera x moins 1 fois un polynôme de degré 9. Tous les coefficients sont égaux à 1. x puissance 9 plus x puissance 8 plus x, etc., jusqu'à plus 1. Assez facile à retenir.